bonjour je vous présente les échecs centaure vous avez joué sur une 10 colonnes une grille de 10 colonnes par 8 lignes alors vous allez installer vos pions comme ceci au premier rang toujours au deuxième rang pardon sur la deuxième rangée donc ça c'est comme les échecs traditionnels sauf qu'ici bien sûr on en a 10 au lieu d'en avoir huit et on va avoir une nouvelle pièce comme son nom l'indique puisque ça s'appelle les échecs centaure alors vous allez mettre votre roi vos tours alors pas à vos tours vous allez mettre un cavalier ici vous allez mettre un autre cavalier ici mon dernier pion vous allez mettre votre fou ici puis vous allez mettre votre reine alors votre autre fou ici votre reine ici il me manque la tour prends garde si je te trouve alors il faut que je trouve la reine aussi qui est ici la tour alors vous placez pareil de l'autre côté avec la reine sur sa couleur donc ici et vous placez les centaures donc les centaures qu'on va mettre ici entre le cavalier et la tour donc c'est un cavalier avec un béret c'est peut-être le cavalier jamaïcain comme bob alors le centaure combine les pouvoirs de mouvement du chevalier et du roi mais il n'a pas la propriété particulière du roi comme la règle de contrôle donc on dit qu'un joueur est en échec si son adversaire est capable de capturer son roi les joueurs ne peuvent pas effectuer un mouvement qui met ou laisse leur propre roi en échec ça s'appelle une règle de contrôle alors lui il échappe à cette règle puisque ce n'est pas le roi donc qui un centaure alors je mets mon centaure ici il peut se déplacer comme un cavalier donc je met un pion jaune ici peut se déplacer là il peut se déplacer là puisqu'il fabrique à elle il peut se déplacer ici le l l en fait il fait une case en avant et une case en diagonale une case avant une case diagonale voyez il avance d'une case et en fait il fait une case en diagonale sinon si vous voulez retenir c'est le l aussi mais la case en avant et une case en diagonale c'est pas mal en fait il fait comme à y il avance d'une case et ensuite il va à droite où il va à gauche ça formerait un y si on mettait un autre option là voyez ben lui fait que la moitié du y mais le l c'est peut-être plus simple pour vous à retenir si vous ne savez pas très bien jouer aux échecs va très bien et ensuite eh bien il peut se déplacer ou ici ou ici puisqu'il peut se déplacer comme un roi ou ici ou ici ou bien encore ici ou bien encore ici voire même là et enfin ici voilà comment peut se déplacer le centaure sinon les règles des échecs s'appliquent avec des différences c'est que les pions peuvent devenir des centaures quand ils arrivent sur la dernière ligne et le roc le roi se déplace de trois cases et la tour se déplace de deux ou trois cases selon le côté selon petit roc ou grand roc voilà eh bien écoutez essayez ce jeu c'est sydney levasseur en 1998 qu'il a inventé les échecs centaure voilà merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir